Musique Bonjour, bonjour, très heureux de vous rencontrer au sein de la société Speed Tyreux, je pense qu'on est dans le climatique. Tout à fait. Voilà, et alors pour commencer les choses, quelle est votre action au sein du groupe ? Alors je suis directeur de site, je me dirige tout ce qui est opérationnel au sein de l'entreprise Speed Tyreux. Mais Speed Tyreux ce n'est pas qu'un point, il y a plusieurs points sur la volatilité. C'est ça, donc à l'heure actuelle nous avons trois points, une ouverture d'un quatrième point tourné est prévue pour février, et entre autres nous avons aussi la construction de toute nouvelle station qui se fait à Tartienne. Bien, et l'histoire de Speed Tyreux, sa départ, quelle est l'origine de Speed Tyreux en fait ? Alors l'histoire de Speed Tyreux c'est que notre administrateur faisait déjà de l'export de pneumatique pendant des années, nous avons une collaboration qui se fait avec les restes de location et nous cherchons un petit peu quel était le métier mécanique ou autre qui pouvait faire une très bonne synergie avec ce métier de location de véhicule. Donc il se fait qu'on a lancé une station test à Tartienne, centrale de montage de pneus, avec du personnel compétent que nous avions sous la main. Et après le test qui a été donné, nous avions vraiment créé une station pilote à Francorchamps, où là nous avions le personnel RST et Speed dans la même station, qui permettait de voir exactement quelle était la synergie, je veux dire, optimale à pouvoir réaliser. Depuis lors, nous avons ouvert la station de manage qui appartenait à un monteur de pneus qui était depuis 30 ans sous le métier, enfin dans la région. Cette personne était donc en fin de carrière et voilà l'opportunité s'offre à Tannou et il était temps de la racheter. Donc en fait, Speed Tyreux est en fait un service complémentaire d'une entreprise qui est devenue quand même quelque part l'entreprise importante. Oui. Speed Tyreux, parce qu'au total, son emploi combien de personnes ça ? Speed Tyreux, c'est à l'heure actuelle de représenter 20 personnes. 20 emplois sur du complémentaire, il y a certains PME qui en seraient heureux. Oui, tout à fait. Quelle est la différence qui pourrait vous placer sur le marché par rapport à la concurrence ? Puisque dans tout marché industriel, il y en a une sérieuse. Je pense que le marché du pneu est incontournable et nécessaire. Nous sommes bientôt à l'apport de l'hiver, donc le pneumatique hiver va de se mettre en place. Donc qu'est-ce qui peut vous différencier par rapport à notre concurrence ? Donc M. Quino, ce qui nous différencie par rapport à notre concurrence, c'est une formation continue de notre personnel car il faut savoir évidemment si le montage de pneus paraît pour le lambda assez basique. Il est quand même constitué de points très techniques. Et en fin de compte, il faut savoir que la sécurité, votre sécurité, n'est basée que sur une carte postale x4. Donc mettre le bon pneu à la bonne voiture est d'une très grande importance. Après ça, un accueil rapide et optimalisé au niveau de tout ce qui est conseil par rapport au pneu qui conviendra à votre type de conduite, à votre voiture, au nombre de kilomètres que vous allez faire. Ça, c'est déjà une grosse différence. On ne vend pas le pneu parce que nous avons des bons prix sur telle marque. Nous allons vendre le pneu parce qu'il vous convient à vous. Ça, c'est notre façon de travailler. Après ça, nous avons une structure qui est assez nouvelle, une façon de structurer qui est assez nouvelle, structure organisationnelle. C'est-à-dire que nous travaillons par exemple en flux tendu, première chose. Donc on revient sur le système de la logistique. Le fait d'être structuré, de passer les pneus au scan avec un système de réunage où tout est labellisé, positionné, nous fait énormément gagner de temps. Donc tout ça fait des grosses différences. Bien entendu, au-delà de ça, un accueil chaleureux au niveau de chaque showroom puisque chaque showroom dispose d'un Wi-Fi, du café et de boissons fraîches. Quel est votre avis au niveau des nouvelles normes au niveau pneumatique ? Puisque maintenant, il y a une norme au niveau de l'étiquette du pneu qui reprend les caractéristiques sonores, les caractéristiques d'économie puisque maintenant, on parle presque du pneu vert maintenant. Donc il y a ces nouvelles normes. Comment est-ce que vous voyez votre approche avec ça ? Alors le label ne représente que trois critères, hélas. Alors si on voudrait détailler tous les points forts ou points faibles d'un pneu, on devrait monter jusqu'à facilement 13 critères différents. Le label ne reprend que trois critères. Nous avons un risque là-dedans, c'est que le client peut se baser uniquement sur les trois critères. Et là, ça ne devient pas encore un choix très optimal. D'où l'importance au comptoir d'avoir quelqu'un qui puisse vous expliquer les caractéristiques d'un pneu ainsi que ses avantages et ses inconvénients au-delà des trois points du nouveau label. Maintenant, le nouveau label quand même permet de dire « Ben voilà, on va aller se diriger vers un... » Si on a une sensibilité écologique, on va certainement se diriger vers un pneu qui va consommer moins. Voilà, mais ce qui est important surtout, c'est l'explication des points qui sont autres que ces trois points-là qui sont très importants en tout cas. S'il y avait, vu l'expansion en Spitaïros, en un temps quand même relativement record et qu'en plan, on le rappelle, 20 personnes, s'il y avait un secteur particulier que vous aimeriez développer, ce serait quelle voie ? Alors, il faut savoir qu'à partir de 2013, nous allons offrir le service donc climatisation dans toute notre station. Donc, ça va être l'entretien de toutes les climatisations des véhicules, réparation aussi des radiateurs de climatisation. Donc, ça, c'est un petit service que nous allons faire en plus. Actuellement, elle est déjà en cours, je dirais encore en phase. Test, c'est le service de la station mobile qui se déplace dans les sociétés, sur le parking, donc évidemment, pour pouvoir monter et démonter tous les pneus du charroi, voire même de leur personnel, afin qu'il n'y ait pas de perte de temps ou forcément de perte d'argent. C'est bien ça qui nous occupe. C'était de savoir s'il y avait une voie également sur le secteur de la PME pour voir si justement le service, votre service, peut se déplacer au sein de la société. Ça, tant que pour un présent, vous pouvez peut-être le confirmer. C'est une voie de développement en tout cas. Oui, c'est une voie de développement. Deux sociétés, entre autres, comme l'imprimerie Chauvet et une autre société où on a fait le test et ils ont été ravis. Dans un avenir proche 2013, quel serait votre objectif ? 2013, c'est l'ouverture en principe vers avril, je dirais, de la quatrième station à Tournai. En même temps, nous aurons l'inauguration de la nouvelle station à Tarsienne qui sera notre plus grosse puisque nous aurons quatre ponts à cet endroit-là. Un stockage assez conséquent et aussi la réunion de tous nos bureaux qui se feront à cet endroit-là. Donc ça deviendra réellement notre siège central, je vais dire, pour tous nos vies tailleurs. Je pense que, comme objectif, mais ce ne sera pas pour cette année-ci, l'idée tout doucement d'un tailleur hôtel est en train de faire aussi son chemin. Alors pourquoi le tailleur hôtel ? C'est dans le sens où c'est évident, nous devons de plus en plus stocker. Le métier est devenu très saisonnier, donc nous stockons de plus en plus de pneus hiver ou de pneus été pour les clients. Et à savoir déjà, à notre niveau logistique, c'est devenu vraiment un point très crucial. Et nous sommes convaincus que des, je ne vais même pas dire des concurrents, je vais plutôt dire des confrères, se trouvent à l'heure actuelle dans l'impossibilité de pouvoir justement stocker ces pneus ou d'avoir en tout cas un service même logistique là derrière qui puisse gérer tout cela. Donc l'idée, ce sera certainement de créer un tailleur hôtel qui permette en tout cas de travailler avec des confrères dans plusieurs régions qui, eux, pourront stocker chez nous. La dernière question, on pense avoir de bonnes informations. Vous êtes impliqué également dans le milieu sportif. Donc évidemment, placer Speed Tire sur des compétitions automobiles comme les rallies régionaux, nationaux, vous permet également de faire un appui publicitaire et également peut-être de tester ou aussi quelque part une gomme par ces pilotes régionaux ou nationaux. Tout à fait. Alors au niveau du rallye, on a entamé, je vais dire, une aide au niveau de plusieurs équipages à partir de 2012. On s'y était un petit peu impliqués en 2011, mais à partir de 2011, on s'y est impliqués plus fortement par le biais que nous avons aussi un responsable de station qui est lui-même pilote de rallye et impliqué dans ce monde-là. Donc l'idée était par de petits partenariats, de petits sponsoring, aider quelque part tous ces équipages qui en ont réellement besoin à ce stade-là. Donc on promouvoit quand même le sport quelque part aussi. Ça nous permet de tester différentes gommes, évidemment. Alors soit avec l'appui de manufacturier, sans l'appui de manufacturier, je dirais généralement sans, parce qu'on veut rester tout à fait libre dans notre choix et dans notre autonomie. Et je dois avouer que la collaboration à l'heure actuelle se fait très bien et c'est quelque chose qui est très appréciant, en tout cas pour la société Speed Tires. Je vous remercie, monsieur. Bonne fin de journée. Monsieur Kilo, bonne journée. A bientôt. Au revoir.